Un texte de l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8 de cette épître, je vais vous lire les versets 18 à 27. Épitre de Paul aux Romains, chapitre 8, les versets 18 à 27. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour tous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qu'il y a soumise, avec une espérance. Cette même création sera libérée de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons, avec persévérance. De même aussi, l'esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Seigneur, ta parole est la vérité. Alors, de grâce, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Je vous propose d'essayer de chanter un cantique peu connu, le cantique 204. Ça sera bien sûr pour nous l'occasion de prolonger le baptême de Maxence et puis de nous inscrire dans le chemin d'espérance que Paul essaie de dessiner dans cet épître aux Romains. Cantique 204, nous nous levons pour chanter les strophes 1 et 2. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Dieu notre Père, donne-nous d'être à l'écoute de ce que tu veux nous dire ce matin. Accorde-nous la grâce du silence intérieur pour que ta parole nous rejoigne et qu'elle parle à notre cœur. Que par ton esprit, le passage de l'écriture que nous avons écouté devienne bonne nouvelle pour notre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Chers frères et sœurs, est-ce vraiment un cadeau que nous faisons à nos enfants de leur donner la vie ? Parce que lorsque nous voyons l'état du monde, nous sommes quand même en droit de nous demander si le cadeau de la vie ne serait pas en quelque sorte une sorte de cadeau empoisonné. Et finalement, je me dis que chaque baptême, avec son lot de promesses d'une vie heureuse, intéressante, marquée du sceau de la bénédiction, pourrait passer, dans une certaine mesure, pour une manière de fermer les yeux sur la réalité du monde tel qu'il est. Chaque année, chaque mois, chaque semaine, il serait vraiment possible de se lamenter sur le monde. Chaque jour, il y a de quoi gémir à la suite de l'apôtre Paul. Gémir sur une création qui n'en finit vraiment pas de souffrir. Oui, il y a bien sûr les grandes catastrophes, semblables à celles qui frappent l'Asie depuis une semaine. Il y a la terreur qui s'abat sur les populations, qui n'aspirent qu'à une chose, qu'on les laisse tranquilles. Il y a les soucis du quotidien, qui sont parfois des problèmes de riches, qui sont souvent des problèmes microscopiques à l'échelle du globe, mais qui, pourtant, sont de véritables échardes plantées dans notre chair. La création tout entière soupire, nous soupirons avec elle, et nous ne sommes pas satisfaits du monde tel qu'il est. Du coup, il y a vraiment de quoi râler légitimement, et au fond, nos enfants pourraient nous faire le reproche de les avoir mis au monde. Et au train où vont les choses, ils pourraient peut-être même nous traîner devant les tribunaux, méfiance. Il y a en tout le cas de la place pour rêver d'un monde meilleur. Et d'ailleurs, ce monde, celui dans lequel nous vivons, il y a vrai dire, il n'y en a pas d'autre. Serait-ce cela, ce fameux meilleur des mondes possibles dont parle le philosophe Leibniz ? Je crois qu'avec Voltaire, qui écrit le conte Candide, Il y a vraiment de quoi s'interroger sérieusement, et railler cet optimisme farouche d'un meilleur des mondes possible, cet optimisme qui caractérise Pangloss, l'un des héros de l'histoire, Pangloss qui voulait démontrer que tout est fait pour la meilleure fin. Si vous avez un nez, c'est pour pouvoir porter des lunettes. Les pierres sont faites pour les châteaux, les cochons sont faits pour être mangés, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Cette histoire que Voltaire a écrite après le terrible séisme qui a secoué le Portugal en novembre 1755 nous donne bien sûr matière à réfléchir aujourd'hui encore, après un nouveau tsunami bien sûr. Mais Voltaire ne limite pas son propos à l'horreur des catastrophes naturelles. Il y associe aussi la violence guerrière, dont les hommes sont capables, tout seuls, sans être aidés par la nature. Et bien malheureusement, cela donne un véritable effet miroir à ce que nous pouvons suivre de notre actualité. Et puis, on pourrait aussi ajouter l'actualité judiciaire française qui nous abreuve tant et plus de toutes sortes de crimes et de délits qui ont eux aussi leur place dans le compte de Voltaire. Oui, il faudrait être sacrément reculé du monde, sacrément isolé dans une bulle pour ne pas considérer que le temps présent est un temps de souffrance, comme l'écrit Paul à la communauté de Rome, communauté qui sait ce que signifie être persécuté, souffrir. Et avec elle, avec elle, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre. Quel joli cadeau pour nos enfants, n'est-ce pas ? La création souffre parce qu'elle a été soumise à la vanité, écrit Paul. Et par vanité, il faut comprendre tout pouvoir qui se fonde sur rien, sur du rien, sur de l'illusoire. La création souffre quand elle est exploitée pour rien, quand elle est soumise à des forces de destruction massive qu'il a vide de son contenu, de sa substance. C'est l'exploitation abusive des ressources naturelles, celle contre laquelle Théodore Monod s'est toujours élevé, comme nous l'a rappelé récemment Jean-Claude Dureau. Il y a une utilisation de la nature qui est nécessaire, bien évidemment, compréhensible parce que la nature concourt au bien-être de l'ensemble. Mais il y a aussi une utilisation de la nature qui est faite pour satisfaire des plaisirs égoïstes, pour satisfaire des intérêts personnels. Et cette utilisation-là n'a rien de louable. Lorsque l'homme se croit autorisé à tirer profit de la nature pour ce qui n'est que vanité, c'est la création tout entière qui est blessée. Il y a l'exploitation des ressources naturelles, il y a l'exploitation des ressources humaines. Lorsque l'homme est devenu quantité négligeable, dans les calculs de certains. Quand l'homme n'a plus grande valeur au regard d'autres considérations très matérielles. L'exploitation de l'homme n'est pas d'abord une affaire de système ou d'idéologie. Du temps où le capitalisme et le communisme s'affrontaient, il y avait cette question pour amuser la galerie. Savez-vous quelle est la différence entre le capitalisme et le communisme ? Eh bien le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme et le communisme, c'est l'inverse. L'exploitation de l'homme, c'est d'abord une affaire d'homme, une affaire d'intérêt personnel. C'est d'abord la satisfaction de la vanité d'êtres humains qui opère une distinction de dignité entre eux et les autres. L'apôtre Paul exprime clairement que certains s'emploient à soumettre des populations à leur propre vanité, à la tyrannie de leur envie d'asseoir leur pouvoir, leur supériorité ou simplement leur aisance. La création tout entière est trop souvent le cabinet d'aisance de quelques vaniteux. A la manière de l'apôtre Paul, qui ne cache rien de la misère de la condition humaine, j'espère que j'enfonce suffisamment le clou, que le tableau est suffisamment noir et que vous commencez à frémir pour Maxence, pour Mathilde et pour les autres, Voltaire présente l'homme sensé comme celui qui ne récuse pas le réel, qui ne vit pas dans une sorte de bulle d'optimisme. Paul ne fait pas non plus de nos malheurs la volonté d'une raison supérieure, une sorte de dessein intelligent, divin, une raison divine toujours supérieure à la raison d'État. parce que Paul ne fait pas de cet État le dernier mot de notre histoire. Oui, il faut être lucide, il ne faut pas se réfugier dans un optimisme naïf, sinon on se fait croquer tout cru, mais il ne s'agit pas non plus de verser dans le cynisme. Ouvrir les yeux sur le monde tel qu'il est, c'est aussi le regarder avec ce que Dieu injecte dans notre regard. Et ce qu'il injecte, c'est l'espérance. Cette espérance, évidemment, ne va pas de soi. Elle n'a rien d'automatique. Et c'est peut-être là notre difficulté. Il ne suffit pas de se déclarer croyant ou d'être baptisé pour voir soudainement le monde sous un nouveau jour. Pour le voir avec l'espérance qui permet d'observer ce que nous n'avons pas sous les yeux. Même lorsque notre foi est active, même lorsque notre foi est véritablement vivace, eh bien il n'est pas anormal que nous soyons déboussolés, voire franchement perdus dans ce monde si brutal. Même lorsque notre foi est active, nous demeurons faibles au regard des situations auxquelles nous sommes confrontés. Ce qui fait écrire à Paul que nous ne savons pas, même lorsque nous sommes au sommet de la supposée hiérarchie religieuse, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à Dieu dans nos prières. Que dire dans nos prières au sujet de l'Asie ? Que dire dans nos prières au sujet de la Libye ? Que dire dans nos prières au sujet de jeunes filles poignardées après avoir été violées ? Que dire dans nos prières au sujet des haines que nous observons ou que nous subissons ? Au sujet des tricheries qui ont lieu ? Au sujet des incompétences notoires qui sont parfois les nôtres. Peut-être se taire pour au moins éviter de dire des bêtises comme le font les amis de Job dès qu'ils ouvrent la bouche. Le moins que l'on puisse dire est que nous sommes bien désemparés. L'apôtre Paul révèle que ce sentiment de souffrance est déjà un pas en avant. La souffrance est déjà une étape positive. Oui, je dis bien la souffrance est déjà une étape positive. Car elle atteste que nous sommes sensibles à ce qui arrive. et cette sensibilité c'est ce qui va nous pousser à réagir. Le fait même que nous souffrions est déjà une manière d'exprimer quelque chose. Et cette souffrance Paul laisse entendre que c'est Dieu qui l'a fait naître en nous. C'est ainsi que je comprends Paul qui écrit que l'esprit intercède par des soupirs inexprimables. Dieu qui n'est pas impassible Dieu qui souffre lorsque le monde va mal nous aide à souffrir nous aussi pour que nous réagissions au lieu de demeurer indifférents à ce qui se passe. De même qu'il est important de même qu'il est important que nous ayons mal lorsque nous mettons la main sur une flamme pour vite la retirer du feu Dieu nous aide je crois à avoir mal pour que nous réagissions aux situations dangereuses. Car c'est nous bien entendu qui pouvons interagir avec le monde pour améliorer ce qui doit l'être mais encore faut-il prendre conscience qu'il y a des choses à changer. Je ne dis pas que Dieu nous fait souffrir pour le plaisir de nous faire souffrir. Je dis que Dieu nous fait toucher du doigt le feu qui dévore le monde et il nous prie il nous prie de nous préoccuper de ce qui se passe dans le monde autour de nous pour que le monde n'en reste pas en l'état. Et c'est en ce sens je pense que le père de Théodore Monod pouvait dire ici même que la prière exhauste Dieu. L'esprit divin dès lors c'est ce qui nous aide à y voir plus clair à mieux comprendre ce qui arrive à voir plus loin que ce que nos sens perçoivent et cela seule l'espérance peut accomplir cette espérance qui nous permet de rejoindre ce que nous ne voyons pas encore. L'espérance que l'esprit divin stimule en nous nous évite d'interpréter le cours des choses en fonction de nos goûts seulement ou de nos peurs. L'espérance telle que l'apôtre Paul en rend compte est ce qui nous permet de voir toutes ces douleurs qui nous font parfois hurler de nous les faire voir comme semblables à des douleurs qui accompagnent l'accouchement. Ces douleurs de l'enfantement expriment que le monde n'est pas encore mis au monde que le monde en état n'est que prémisse du monde à venir. Cela est vrai à grande échelle cela est vrai aussi au niveau familial. Il ne suffit pas de faire naître un enfant encore faut-il le faire venir au monde. L'éducation d'un enfant s'étale sur de longues années et on m'a promis que enfant petit petit problème enfant grand grand problème ça promet. Le travail que la mère accomplit le jour de la naissance se fait paraît-il dans les douleurs. et bien l'éducation qui suit se fait elle aussi dans la douleur. Il y a aussi de la souffrance car rien évidemment ne se passe jamais comme nous le voudrions. Le travail ce travail de l'enfantement c'est un travail qui se renouvelle jour après jour. On n'en finit jamais d'accoucher de son enfant comme nous n'en finissons jamais d'accoucher du monde. L'attente du jour de la révélation glorieuse dont il est question dans cet épître aux Romains est donc une attente active. Oui l'enfant arrive mais il y a du travail qui accompagne cette arrivée. Oui le royaume arrive mais il y a du travail qui accompagne ce royaume. Et Dieu nous exhorte à faire advenir le monde. Certes le monde est assez chaotique c'est un tohu-bohu par bien des aspects au même titre que ce peut être un véritable bazar parfois dans notre tête. Alors Dieu s'ingénie à nous pousser à créer le monde à le faire advenir. Dieu s'ingénie et à nous rendre capables d'accoucher du monde tel que cela est présenté dans le récit de la création dans Genèse 1. Nous pouvons faire naître véritablement un monde vivable à partir de ce qui n'est que chaos et désordre visiblement. Sur ces vagues incessantes de mauvaises nouvelles qui se fracassent sur le rivage de notre existence, nous pouvons porter un regard non pas plus optimiste mais chargé d'espérance. Chargé de cette espérance qui nous aide à voir les lieux où nous pouvons intervenir pour faire apparaître cette terre où la vie peut prendre cher. Cet Adama dont il est question dans les récits de la Genèse sur laquelle l'homme peut fonder sa propre existence. Contre le pessimisme qui pourrait nous gagner, cette espérance nous fait voir qu'il y a des solidarités qui sont possibles, qu'il y a des entraides qui sont possibles, qu'il y a de formidables élans de générosité qui sont possibles et qui ne sont pas inutiles. Une fois de plus, tout cela peut transfigurer les situations les plus catastrophiques qui soient. Et finalement, lorsque Carole dit qu'elle sera là aussi pour les bons moments mais aussi pour les mauvais moments, c'est bien de cela dont il est question. Pouvoir transfigurer les situations les pires qui soient, car elles sont transfigurables. Les situations de crise majeure, au même titre que les problèmes personnels, peuvent être l'occasion de développer à nouveau offrir ces vertus que sont la foi, l'espérance et l'amour. Ce que Dieu renouvelle en nous jour après jour, inlassablement. Et c'est peut-être cela, ce roc sur lequel Dieu nous permet de construire notre histoire, cette ferme espérance qui nous permet d'envisager l'avenir de nos enfants sous un jour autrement moins dramatique que par là où j'ai commencé. Que la seule lecture des nouvelles pourrait nous y pousser. Oui, les promesses faites par Dieu et dites au moment d'un baptême révèlent que nos enfants ne sont pas condamnés à devenir de la chair à canon ou du combustible nucléaire ou n'être finalement qu'un mode de financement pour nos retraites. Nos enfants peuvent être autrement plus que cela et bien autre chose à vrai dire. Cet esprit divin qui vient au secours de notre faiblesse crée en nous l'esprit de curiosité nécessaire pour s'intéresser à la création tout entière et pour imaginer de nouvelles manières d'être, de nouveaux rapports au monde, de nouveaux rapports aux autres, plus respectueux de l'environnement peut-être, certainement, qu'il s'agisse bien sûr de la nature, qu'il s'agisse du vivant, qu'il s'agisse de l'univers, car il ne faudrait pas croire qu'il n'y a que notre petite terre au sein de l'univers. L'esprit divin nous aide à ne pas subir, mais à nous engager dans une dynamique qui consiste à redonner du corps à notre monde, à ce monde qui plaît à Dieu, à ce monde que Dieu aime tant qu'il lui a donné son fils, son unique. Et cela, Paul le dit avec un mot curieux, la rédemption, la rédemption du corps. Peu importe aujourd'hui ce que vous pensez au sujet de ce mot rédemption, mais il y a dans l'esprit de Paul l'idée que le corps du monde n'est pas voué à dépérir, à condition de le faire advenir au monde, à condition de travailler à ce qu'il vienne au monde. Alors, il me semble, avec l'image employée dans Candide à la fin de l'histoire, que l'esprit divin nous rend vraiment capables et c'est heureux pour les parents par un marraine, car ils ne seront pas que plantes vertes pour leurs enfants. L'esprit divin nous rend capables de cultiver intelligemment notre jardin. C'est ainsi que finit Candide. L'esprit divin nous rend capables de cultiver intelligemment le jardin de notre vie, de notre monde, afin qu'il soit véritablement le meilleur des mondes possibles. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada